As you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler rouge à lèvres. Alors je vais vous montrer comment je fais tenir mon rouge à lèvres plusieurs heures et comment je rends un rouge à lèvres, n'importe quel rouge à lèvres, mat. Ainsi il va tenir encore plus longtemps. Alors on va commencer tout de suite par la première chose, c'est votre Beauty Blender avec le reste de votre fond de teint. On vient de l'appliquer sur les lèvres. Hop ! Comme ça. Ça va laisser sécher, on va laisser sécher. Et ça va déposer en fait cette première couche matifiante sur les lèvres. Donc moi j'utilise vraiment toujours un baume hydratant dans la journée, ce qui fait qu'avec ces astuces, ou malgré ces astuces, mes lèvres ne vont pas peler, ne vont pas s'abîmer. Suite à ça, ce que je viens faire, c'est que je vais venir poudrer, voilà avec un pinceau, et ma poudre Illusion Loose Powder de Catrice. Donc c'est une poudre extrêmement fine. Et on va vraiment tapoter pour n'avoir qu'une infime couche sur le fond de teint. Voilà. Donc je viens fixer ma partie fond de teint, ou vous pouvez utiliser aussi du concealer, voilà, sur mes lèvres. Suite à ça, on va tout bêtement passer au rouge à lèvres. On va utiliser déjà un crayon, on va dire, à lèvres, qui va permettre en fait de fixer le rouge à lèvres dessus. C'est-à-dire que sur la poudre, tu fixes ton contour des lèvres, sur lequel tu vas venir fixer ton rouge à lèvres. Voilà. Donc, on vient l'appliquer sur toutes les deux lèvres, quoi ? Sur toute la lèvres. Mais pas besoin d'avoir une couleur hyper intense, c'est juste pour faire tenir le rouge à lèvres par-dessus. Comme ça, vous pouvez en profiter pour faire vraiment bien le contour de vos lèvres, si toutefois vous voulez les rendre un peu plus pulpeuses. C'est ce que j'utilise en général pour ma lèvre du bas. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Alors, si toutefois vous voulez vraiment matifier un contour des lèvres et laisser votre lèvres comme ça, vous passez l'étape rouge à lèvres par-dessus. Vous l'abandonnez, vous passez tout de suite à l'étape suivante. Une fois que ça c'est fait, je vais poser. Donc là, c'est un faux mac, c'est le Retro AB19. Je pense que c'est un faux mac d'Ali Express qui n'existe pas. Mais bon, moi je l'aime bien. Donc voilà, je viens poser en fait ce rouge à lèvres là. sur ce que j'ai déjà depuis tout à l'heure. Voilà. Je prends quand même soin de ne pas en tartiner trop, puisque là, on va passer à une étape décisive pendant laquelle il va falloir retirer l'excédent. Mais déjà là, on voit que le rouge à lèvres, au lieu d'être vraiment shiny, parce que ceux-là, ils sont rétro-mat. Donc déjà, ils ont un fini semi-mat. Voilà. On va venir retirer l'excédent. Mais pas appuyer comme une malade. Il faut vraiment que cet aspect, en fait, glowy, on va dire, s'en aille tout doucement. Donc en fait, on laisse la majorité de la couleur déjà sur les lèvres. Et pour terminer, et là, ce sera la dernière astuce, donc après le rouge à lèvres, vous pouvez le zapper si vous voulez juste le crayon à lèvres. Vous allez prendre votre mouchoir avec lequel vous avez fait le retrait de la masse excédentaire. Ce n'est pas nécessaire d'en prendre un autre. Vive l'écologie, COP21, tout ça, on recycle. Je prends le même pinceau que tout à l'heure, avec la même poudre que tout à l'heure. Je place mon mouchoir. Attends. Voilà, comme ça. Et ensuite, et là, ce n'est pas pratique pour parler, tu vois. Le truc est bien rapide. Attends, je le retire parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc voilà. Je le place devant ma bouche et ensuite, je tapote avec ma poudre fine. C'est pour ça qu'il faut vraiment une poudre fine. Hop, on place. Voilà. Et donc là, vous avez un effet parfaitement mat. D'un rouge à lèvres à la base qui ne l'est pas. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était tout pour cette astuce. Astuce de chef. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on va dire que pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao ! Have you ever felt ? Are you listening ? Damn !